Le stade Jules-François Bocandé, on en a discuté pendant longtemps, parce qu'officiellement, sur le papier, le terrain appartient à l'État du Sénégal et non pas à la commune. C'est le stade Pedro Gobis qui appartient à la commune. Quand on regarde le répertoire du patrimoine communal, le stade Jules-François Bocandé est inscrit au niveau du livre foncier au nom de l'État du Sénégal. Et c'est pourquoi nous avons voulu être prudents. J'ai envoyé les bassirous, je lui ai dit rencontrer l'inspecteur des sports, discuter avec eux, pour dire est-ce qu'il nous autorise, nous, à intervenir sur le stade. D'abord à reprendre la clôture, ce qui a des pans là-bas, et ensuite à voir comment aménager pour que ce soit un... Nous, dans notre entendement, c'était de l'aménager, de rendre le modèle de Dakar, Sacré-Cœur et Guy-de-Ménol. Et pourquoi pas les professionnels un peu ventris là qui veulent jouer de temps en temps, nous nous louerons encore. Mais pour le cas de sport, etc., on les laisse, nous nous les footballer. C'était ça un peu l'esprit. Et donc, il n'y a pas très longtemps que l'inspecteur des sports nous a dit que nous pouvons aménager. Et que théoriquement, d'ailleurs, même si le titre foncier appartient à l'État, la commune l'a toujours gérée. En tout cas, on peut lui donner la gestion. Donc, on est en train d'étudier ça, on va voir ce qu'on peut faire pour que ce stade-là, au moins, ait une pelouse praticable, et progressivement continuer à l'aménager. Sous-titrage Société Radio-Canada